Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la mise en forme des caractères sous le logiciel Word. J'explore l'ensemble des options de mise en forme dans différents tutoriels. Vous avez la liste qui est en description. Et dans ce tutoriel, je vous parle plus particulièrement de couleurs. Couleurs des caractères, mais aussi couleurs du fond, ce qui nous donne un effet de surlignage. Un des outils qui est très utile, c'est le changement de couleur. Là, je distingue très rapidement certains éléments. Alors au niveau du choix des couleurs, vous y avez accès par ce biais-là. Vous avez des couleurs qui sont liées au thème. Et donc si vous changez de thème en ayant utilisé des couleurs de thème, toutes ces couleurs vont changer de la même manière. Vous avez la possibilité aussi de définir toutes les couleurs que vous souhaitez. Alors là, vous avez déjà des couleurs qui sont présélectionnées, mais bien entendu, vous avez une palette de couleurs qui est extrêmement vaste, sur laquelle vous pouvez jouer. Et bien entendu, si vous avez par exemple à vous référer à des couleurs précises, parce qu'il y a une charte graphique particulière qui vous l'impose, c'est facile. Vous pouvez noter les correspondances. Donc ici, en RVB, rouge, vert, bleu. Vous avez ici la version hexadécimale. Et vous avez aussi une version en TSL, teinte, saturation, luminance, qui vous permet d'aller récupérer exactement la nuance qui vous intéresse. Alors je ferai un jour une vidéo sur le choix des couleurs. Attention, les couleurs sont porteuses de symboliques. Et donc, il faut être sûr d'utiliser des symboles qui seront les mêmes que ceux des personnes qui vont lire votre texte. Sinon, vous allez les perturber. Par exemple, si vous mettez des choses qui sont positives en rouge et négatives en vert, vous allez souvent perturber les codes des personnes, parce que par analogie avec nos feux rouges, par exemple, en général, ce qui est interdit, bloquant, va être en rouge et ce qui va être positif et permis va être en vert. Alors vous avez aussi la possibilité de changer autre chose que simplement la couleur du caractère. Vous pouvez changer la couleur du fond du caractère. Et ça, ça correspond à ce qu'on faisait avec nos stabilos. Donc par exemple ici, hop, un surlignement. Et ça permet avec cette couleur jaune fluo de vraiment bien distinguer un certain nombre de mots. Sur le surlignement, on a un certain nombre d'autres couleurs. Attention quand même à maintenir un certain contraste. Ici, on ne lit plus le mot. Et si on veut quand même pouvoir le lire, bien entendu, il vaut mieux qu'il ait une teinte qui soit claire. Là, je peux inverser mes codes de couleurs, ce qui permet de mieux lire. Alors le surlignement, c'est presque la même chose que l'utilisation d'une trame de fond. La trame de fond, c'est une option de paragraphe, mais qui peut être appliquée uniquement à certains caractères. Donc ça laisse plus d'options que les options de surlignement où vous avez une palette de couleurs qui est plus réduite. Voilà, vous avez appris un certain nombre de choses sur la mise en couleur. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série dans laquelle je vous parlerai de lettres minuscules et de lettres majuscules. En typographie, on parle de capital. Regardez bien la liste des vidéos qui est en description. Abonnez-vous à ma chaîne. Et à tout de suite. Merci.